Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un peu l'histoire d'une photo, la prise de vue, le développement, comment je vous la présente, histoire de voir un peu tout du début à la fin, j'irais la genèse et pourquoi ensuite j'obtiens ce résultat. Alors j'étais il n'y a pas longtemps en Sardaigne, très belle île et j'allais vers un petit village ici qui s'appelle Castel Sardo. Donc j'étais en train de me promener tranquillement ici sur la petite route au bord de la mer et je suis arrivé à ce virage ici. Donc je vais m'y positionner et de ce virage ici j'ai vu apparaître ce joli paysage avec ce joli petit village et je me suis dit ça serait quand même sympa de prendre un peu de temps pour faire une photo de ce village un peu différente que la simple photo je me pose j'appuie et je termine. Donc j'ai regardé un peu en approchant j'ai vu qu'il y avait un port ici donc j'ai décidé d'aller en face du village puisque ici je vois une belle jetée donc je me suis dit tiens on doit sûrement pouvoir se promener par là. Alors il se trouve qu'on peut donc je me suis approché on doit se garer là puis ensuite on peut tranquillement à pied arriver sur la jetée qui est ici. Alors ensuite je me suis dit ça serait bien de se mettre ici là sur les cailloux le seul problème c'est que c'est vraiment des très gros blocs avec des très gros trous entre les cailloux et moi je suis pas très à l'aise dans ce genre de dans ce genre d'endroit on va dire donc je me suis j'ai regardé ici où se mettre là c'était pas terrible parce que ici j'avais la jetée qui me cachait une partie une partie du village si je me mettais là je n'arrivais pas à choper la pointe ici parce que ça ça me le cachait donc j'ai trouvé une position intermédiaire entre les deux là et je me suis dit bon ben je vais me positionner là et je vais faire tranquillement un joli panorama parce que l'idée c'était de faire un panorama assez grand pour vous puissiez un peu vous promener dedans donc me voilà partie je me mets là je sors mon 70 200 et je fais les photos donc là maintenant on va se retrouver dans lightroom donc nous voilà dans lightroom vous voyez que là j'ai réussi à voir la pointe ici alors j'ai le bloc ici mais j'ai dans l'idée évidemment de l'effacer dans la solution finale et puis ensuite je me suis promené alors vous voyez je suis à 70 mm ici f sur 8 pourquoi f sur 8 pour avoir quand même une certaine profondeur de champ on la calculera après on verra ce que c'est f sur 8 à 70 mm par rapport à la distance de prise de vue et j'ai pris comme ça mon village au fur et à mesure alors il y a quand même quelque chose important c'est que oui que le ciel ici est assez nuageux et en fait c'est des ciels de bord de mer où vous avez de temps en temps des trouées lumineuses donc en fait j'ai attendu simplement que le soleil passe sur le village donc bah oui j'ai dû attendre je sais pas cinq dix minutes si on veut si on veut avoir quelque chose de sympa des fois il faut attendre parce que quand il n'y avait pas le soleil dessus c'était sympa mais c'était un peu terme tandis que là avec le soleil dessus ça ressort un peu plus quand même c'est quand même un peu plus sympa donc voilà j'ai fait mon panorama on va le regarder comme ça et voyez j'ai fait tout le bord et je suis allé jusqu'au bout voilà de où j'ai ici mon autre jeté là qui dépasse et celle là aussi j'ai dans l'intention de la virer alors pourquoi f sur 8 on va aller regarder ça donc là je suis revenu sur google maps simplement pour mesurer une distance d'ailleurs j'étais à peu près dans ces coins là donc je fais mesurer une distance et ensuite vous allez mettre un autre point donc je sais pas ici voyez que là j'ai une distance de 700 et des poussières d'accord et vous voyez que là quand j'étais là j'étais à 170 mètres si je fais la mise au point sur la tour et j'allais jusqu'à 700 mètres quand je faisais la mise au point ici au fond de l'image donc maintenant on va les calculer la profondeur de champ en fonction de cette distance et en fonction de l'ouverture que j'ai choisi donc nous voilà sur doff master pour calculer la profondeur de champ je suis avec un canon 7d je suis à 70 mm c'est un 7d mark 2 mais ça change pas grand chose et là je vais regarder un peu donc si je me mets à f sur 8 d'accord ce qui était mon cas et on va dire la mise au point sur la tour c'est 150 m d'accord donc là je suis net de 26 mètres à l'infini alors est ce que c'était nécessaire de monter à f sur 8 si je monte à f sur 5 6 d'accord j'étais net de 35 mètres à l'infini il ya 10 mètres de différence donc ça veut dire que l'eau qui est devant en étant f sur 5 6 potentiellement le début de l'eau aurait pu être flou donc c'est pour ça que j'avais monté un peu ici pour avoir un peu plus de profondeur de champ et ensuite quand je suis à 750 mètres 750 mètres voyez c'est pareil là c'est de 43 mètres à l'infini donc les premiers 43 mètres que j'ai entre moi et 43 mètres ça risque d'être flou donc l'eau n'aurait pas été forcément nette tandis que là si je passe à f sur 8 ok voyez je passe à 30 mètres je gagne 13 mètres donc je suis à peu près sûr que mon eau comme ça va être nette donc je n'aurai pas un premier plan d'eau floue j'avais plus le risque à f sur 5 6 donc voilà pourquoi le f sur 8 maintenant alors très clairement ça je le calcule pas de tête pendant que je suis en train de faire la prise de vue mais je sais que dans ce style de photo je préfère ici fermer un peu et toute façon il y avait largement assez de lumière pour récupérer un peu de profondeur de champ donc on va retourner sur lightroom donc là on se retrouve sur lightroom on a un panorama assez simple oui on a un truc en ligne là comme ça il n'y a pas pas franchement de problème à assembler donc il suffit de sélectionner ici toutes ces photos d'accord et hop là ici fusion de photo et on fait panorama d'accord et ensuite vous allez obtenir comme résultat alors ça c'est la photo finale d'accord donc je vais faire une copie virtuelle créer une copie virtuelle d'accord et que je vais réinitialiser voilà ça c'est la photo originale sans aucun traitement et là c'est la photo résultat donc si on regarde un peu ce que j'ai pu faire sur cette photo on voit qu'ici j'ai fait disparaître ici ce bloc là et j'ai fait disparaître ce bloc là simplement avec le tampon duplication on verra ça si on regarde ici au niveau des traitements vous voyez que j'ai les blancs ils sont à 20 simplement pour que je vais les baisser un peu voyez là je baisse les blancs là je les monte c'était simplement pour ça soit les points blancs ici dans dans le ciel j'ai monté un peu la clarté mais très peu oui je vais la baisser ici et je la monte donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme d'accord j'avais mis à 14 ou quelque chose comme ça ensuite si on regarde ce que j'ai pu faire pinceau de retouche on voit qu'il n'y en a pas j'ai quelques filtres ici pour voyez remonter un peu les blancs et l'exposition de cette partie là pour ici remonter aussi un peu les hautes lumières de ce côté là là pour faire ressortir un peu plus la tour et là pour éclairer un peu plus cette partie intermédiaire donc si je retire tout ce qui est filtre là vous allez voir la différence voilà et avec et 100 ok donc ça c'est relativement relativement simple et relativement basique c'était pour mettre un peu plus de peps à certains endroits ensuite vous avez du tampon de duplication donc vous avez du tampon de duplication ici vous voyez que j'ai pris comme ça différentes zones de mer pour retirer la partie bloc ici que j'avais d'accord et j'ai un bloc là et j'avais également un bloc de pierre là et donc là avec le tampon de duplication avec pardon des mélanges corrigés ou des mélanges vous voyez là j'ai pris un gros bloc là j'ai finalisé juste le bord avec un trait donc tout ça ça me permet alors on va aller voir parce que pour voir quand même si c'est propre et pour se rendre compte qu'il ya eu un tampon de duplication là dessus faut quand même le faire un peu exprès et si je vais voir ici de ce côté là ici j'ai éventuellement une partie qui est peut-être un peu plus marron je pourrais recorriger derrière encore que j'en retrouve ici des parties un peu plus marron donc ça choque pas ça choque pas outre mesure ensuite qu'est ce que j'ai pu faire je sais que la courbe de tonalité j'ai pas utilisé on voit que j'ai monté un peu les jaunes et les oranges comme il ya pas mal de maisons ici qui sont jaunes et orange pour qu'elle pète un peu plus mais on voit que gérer en termes de développement gérer l'essentiel toute la partie ici avec le soleil sur le village le village oui c'était déjà c'était déjà très correct sans aucun problème donc maintenant comment présenter une photo comme ça parce que si on présente une photo comme ça en petit entre guillemets ok pourquoi pas mais sur un forum en 1000 pixels de large c'est quand même pas terrible donc là on va utiliser un service que je vous ai déjà présenté qui s'appelle pro db et on va aller se promener sur pro db donc ça la première chose à faire c'est d'abord exporter la photo donc moi j'ai un export qui doit s'appeler qui doit s'appeler alors attendez je vais aller dans exporter là pour vous le montrer et j'ai un truc qui s'appelle temp hd donc là qu'est ce qu'il ya bon bah je la renomme elle s'appelle photo je la mets dans un répertoire temporaire jpeg 80% je ne la redimensionne pas une netteté pour un écran standard uniquement le copyright et ensuite je l'ouvre dans photoshop ok donc là je j'exporte ça et ça me fait la photo puis là on va se retrouver dans pro db pour regarder un peu tout ça donc nous voilà dans pro db où c'est un site qui vous permet d'héberger des images en très haute définition et ensuite de les partager assez facilement je vous l'avais déjà présenté je vous remettrai le lien de l'article quelque part pour vous puissiez retrouver ça donc ici on clique upload on met la photo et voilà je me retrouve avec mon photo point jpg qui est là et ensuite si vous cliquez dessus ben on peut simplement ici zoomer puis zoomer puis zoomer puis zoomer puis zoomer et ça permet comme ça de se promener à l'intérieur d'une image et de visiter un peu l'endroit un peu mieux que si on avait la photo simplement simplement de base on peut même lire les panneaux les restants donc voyez si on avait la photo de base on aurait quelque chose comme ça donc c'est déjà sympa mais pouvoir se promener dedans dans ce genre de panneaux moi j'aime bien comme ça on peut aller voir la tour qui est là on voit les voitures on voit les fenêtres on voit les rideaux ça fait un peu voyeurisme on voit même les panneaux comme ça on peut avoir la distance des endroits où on était moi j'aime bien ce genre de choses donc ça ensuite lorsqu'on est sous pro db on peut ensuite partager sa photo différentes manières de la partager si vous copiez par exemple ce lien sur facebook et ben les gens pourront directement cliquer sur la photo est arrivé dans le système de visualisation moi j'avais j'avais j'ai rendu le forum oui photo avec l'aide d'ailleurs des gens de pro db compatible avec pro db donc on peut le faire également sur le forum oui photo on va basculer pour aller voir cette photo là bas justement donc nous voilà sur le forum où j'ai un poste qui s'appelle mes photos à plus de 15000 pixels et oui qu'on a la preview qui est là et si on clique mais on arrive directement sur pro db et on peut à ce moment là se promener directement dans l'image et on peut ensuite lorsqu'on revient on revient au forum donc voyez que ça vous permet comme ça de présenter des photos en grande taille même en utilisant d'autres choses comme des forums ou comme facebook voilà on a eu tout du début à la fin le pourquoi du comment j'espère que cette petite histoire vous a plu au revoir on